... Je crois qu'il ne peut pas parler de la dette intérieure sans parler, sans impliquer le ministère de l'économie et des finances. Il y a des problèmes qu'ils ont évoqués, qui concerne en fait l'exportation des produits de certaines filières. On ne peut pas résoudre ce problème sans échanger avec le ministère de production. Par exemple, l'agriculture, l'élevage et la pêche. Il y a des problèmes de transport. On ne peut pas résoudre ce problème sans impliquer le ministère des transports. Donc, après avoir échangé entre nous-mêmes, après avoir retenu certaines approches, pour trouver des solutions à ce problème, nous allons approcher les départements sectoriels pour leur implication. Beaucoup d'entre eux économiques rencontrent des difficultés. Quand vous livrez à l'État, et vous attendez à ce que vous soyez payé, derrière vous aussi, il y a des engagements vis-à-vis de vos partenaires financiers qui ont prêté, ou en tout cas des engagements de vos partenaires. Souvent, si ça tarde à être payé, ça peut beaucoup vraiment pénaliser les opérateurs économiques. Mais on avait approché notre département pour qu'il va avec le ministre en charge de l'économie et des finances, pour qu'il prenne toutes les dispositions très rapidement, mettre un programme de nivellement de cette dette. Enfin, pour booster aussi notre économie. Nous avons pas mal de matières premières qui ne sont pas transformées du tout sur place. Rien que l'exemple du coton, on est le premier producteur africain, et moins de 2% de ce coton-là est transformé sur place. Nous sommes le premier producteur de bétail, après le Nigeria dans la sous-région. Ce bétail-là est exporté sur pied, ce qui fait perdre toute la valeur ajoutée. Aujourd'hui, le marché du commerce est vraiment estaturé. Et si le secteur agricole peut être un tremplin pour permettre à certains de s'investir dans ce domaine, et du succès, c'est rentable, ce serait une bonne chose. Mais il faut un soutien fort de l'État. Il faut que les financements suivent, parce que ce sont des investissements souvent qui demandent un peu de temps pour être rentabilisés par rapport au commerce où on va acheter, on vend tout de suite, on a le bénéfice. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait une bonne politique de soutien en matière agricole, pour permettre à certains opérateurs de se reconvertir dans ce secteur, pour booster l'économie, et pour même permettre à nos ruraux de resté sur place.